Dominus Vobiscom, et vous et vous. Oremos, prions. Au baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent. L'esprit comme une colombe reposa sur lui. La voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Dieu éternel est tout-puissant quand le Christ vous baptisait dans le Jourdain et que l'Esprit-Saint reposa sur lui. Tu l'as dessiné comme ton fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci. Je vous en prie, frères et sœurs, si vous désirez, asseyez-vous pour écouter attentivement la parole de Dieu. Dimanche après le 6 janvier, baptême du Seigneur, fête. Le serviteur de Dieu consacré pour le salut des hommes. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 42. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposé sur lui mon esprit devant les nations. Il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. Il ne criera pas, il ne sera pas l'automne. On n'entendra pas sa voix sur la place publique. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai pris par la main. Je t'ai mis à part. J'évête de toi mon alliance avec le peuple et la lumière des nations. Tu ouvriras sortir les captifs de leur prison. Tu feras sortir les captifs de leur prison, de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Deuxième lecture, c'est le psaume 28-29. Dieu bénit ton peuple, donne-lui la paix. Rendez au Seigneur, Fils de Dieu. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, ébluissant de sainteté. La voie du Seigneur domine les oeufs. Le Seigneur domine la force des oeufs. Voie du Seigneur qui fait violence. Voie du Seigneur qui éblue. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Et tous, dans son temple, s'écrient « Gloire ». Au déluge, le Seigneur trône, il trône le Seigneur. Il règne pour toujours. Troisième lecture. Le ministère du Seigneur, le ministère du Seigneur commence à son baptême. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Quand Saint-Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. En vérité, je le comprends. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Mais, quelle que soit leur race, il accueille les hommes qu'il adorent et font ce qui est juste. Il a envoyé la parole au Fils d'Israël pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs ? Depuis les débuts en Galilée, après le baptême, proclamé par Saint Jean-Baptiste, Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien. Il guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du Satan, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Vous écoutez l'Évangile, « Soyez attentif ». Jésus, arrivant de Galilée, parait sur les bords du Jourdan. Il vient à Saint Jean-Baptiste pour se faire baptiser par lui. Saint Jean-Baptiste voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Pour le moment, laisse-moi faire. » C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. Alors Saint Jean-Baptiste le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu. Descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Écoutez-le. Acclamons la parole de Dieu. Tu es mon Seigneur Jésus.